Ah! Oh Noira, vraiment désolé, je devais régler une urgence. Je comprends. Désolé. Comment allez-vous? Ah, je vais bien. Où est-elle? Elle est dehors. Tu, tu l'as laissée dehors? Comment as-tu pu faire ça? Une future reine, dehors? Je crois que vous deviez... C'est bon, je vais dire à quelqu'un de la faire entrer. Qui est là? Garde! Garde! Ok, s'il te plaît, va là dehors et amène-moi la fille qui est devant la porte. Je crois que nous devions avoir une autre conversation avant de l'en faire entrer. Oh no, ce n'est pas le temps pour le plaisir. D'abord, affrontons ceci. Bonjour, ma reine. C'est qui ça? C'est Bianca, la jeune fille dont nous avons parlé. Garde, emmène-la, emmène-la, fais-la sortir. Dehors, dehors, dehors! Excusez-moi. Oh no, comment as-tu pu faire une chose pareille? Comment as-tu pu faire venir un vulgaire port dans mon palais? Comment? Ma reine, cette fille est belle! Tu as dit belle. La beauté a vraiment un autre sens chez toi. Oh no, est-ce que tu... Peux-tu coucher avec cette fille? Comment est-ce que tu peux dire que cette chose est belle? Ce porc? Écoutez, écoutez, vous êtes ma personne. Je peux vous recommander quelque chose qui ne vous convient pas. Cette fille ferait une bonne femme. C'est une bonne... Oh no, arrête ça! Arrête ça! Mon fils est marié. La femme de mon fils est classique. Et belle. Avec de très belles courbes. Tu devais venir avec quelqu'un qui pouvait au moins avoir sa classe. Même si ça n'atteint pas son niveau. Mais tu as emmené un vulgaire port chez moi. Comment? Une reine de classe. Je sais que vous êtes une reine classique. Ne vous en faites pas, j'aime Blombie. Mes salutations, Votre Altesse. Salut. Bonjour, Votre Altesse. Bonjour. Ton visage m'a l'air familier. Qui es-tu et d'où viens-tu? Votre Altesse, vous me connaissez. Je m'appelle Bianca. La sœur d'Oba, votre laveur de voiture. Oh, ouais, 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 ouais. Je vois, comment tu vas? Je vais bien, Votre Altesse. Très bien. Alors, comment va ton frère? Il va bien. Oh, ça fait un bail. Je ne sois pas trop longtemps avec mon chauffeur. Ok, salue-le de ma part quand tu rentreras à la maison. Ok, je le lui dirai, monsieur. D'accord. Bye-bye. Est-ce que tu es au courant que la cuisinière a ta photo sur l'écran de son téléphone? Tu parles, Amara? Il n'y a qu'une seule cuisinière dans ce palais. Allez, bébé, regarde, je voulais juste me rassurer. Es-tu aussi au courant qu'elle a un bug pour toi? Comment t'es au courant de ça? J'ai vu ta photo sur son téléphone. Je lui ai posé des questions. Et elle m'a dit que c'est toi qui lui as acheté le téléphone. Écoute, je ne sais pas de quoi tu parles. Ce que tu dis n'a même pas de sens. Wow, ce que je dis n'a pas de sens. Ok. Je vais te dire ce que moi je pense. J'ai toujours eu ce sentiment qu'il y a quelque chose qui se passe entre vous deux. Alors j'ai décidé de te demander... Et puis quoi? Pour faire quoi? Échanger envers moi? Ok, c'est pour ça que tu as changé de comportement, n'est-ce pas? Tu te comportes bizarrement envers moi, c'est ça la raison. C'est à toi que je pose la question. Allez, oublie ça. Cette fille n'a pas arrêté de faire le bras de fer avec moi dans ce palais. Elle se comporte comme si j'étais sa rivale. Et cela m'a poussé à me poser des questions sur beaucoup de choses. Oui, et des questions comme... C'était quoi la relation que vous aviez tous les deux avant que je n'arrive dans ce palais? Je veux dire, tu lui as acheté un téléphone. C'est quoi le lien? Écoute bébé, ça n'a pas de sens, ça ne vaut pas la peine, ça ne vaut rien du tout. Est-ce qu'on peut oublier ça, s'il te plaît? Je veux connaître. Ok. En fait, le truc, c'est qu'elle me faisait souvent des courses spéciales. D'accord? Tu vois, une ou deux fois par là, elle a perdu son téléphone et j'ai décidé de le remplacer, c'est tout. Est-ce que je serais en train d'aller trop loin si je décidais de faire des recherches sur ces courses spéciales qu'elles faisaient pour toi? Tu es sérieuse, bébé? S'il te plaît, j'aimerais savoir pourquoi la prophétie est contre moi. Qu'est-ce que ma femme et moi avons fait au tout coup au Kékabiam pour qu'elles soient si en colère contre nous, même avant qu'on ne se marie? Qu'est-ce qu'on a fait? Mon fils, le temps, les circonstances, ainsi que la vie sont déterminés par Chukuo Kékabiam. Il a un plan pour l'humanité et il travaille en fonction de son plan. Personne ne peut le questionner. C'est pour ça qu'on l'appelle Chukuo Kékabiam. Naï, s'il te plaît, fais-moi comprendre. Tu parles en parabole. Qu'est-ce que tu veux dire? Le soleil a décidé de se coucher au sud. Cette saison. Rentre à la maison, mon fils. Tout sera bien pour toi. Je t'en prie, rentre chez toi. Merci, Naï. Quel est ton point de vue concernant la demande des anciens qui veulent que j'épouse une autre femme? L'homme propose et Chukuo Kékabiam dispose. Je suis tellement contente qu'ils aient accepté le sacrifice. Je suis contente, fiston. Maman, moi également, je suis très content. Maintenant, je suis libéré de la demande des anciens d'avoir une autre femme. C'est fini. Je sais, fiston. C'est que, en fait, j'ai toujours su que Chukuo Kékabiam avait un autre plan. Et il est venu avec ce drame que tu devais avoir une autre femme. Je savais qu'il tramait quelque chose. Mais je veux plaider avec toi. Donc, continuons avec lui et sachons où il va. Non, 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 non. Non, non, s'il te plaît, maman. Dans ma vie, j'ai plus envie d'avoir une autre femme. D'accord? Je mérite un véritable bonheur. Et je veux commencer à construire une relation sérieuse avec la princesse Taberi. Mais je... je... je n'ai pas dit que tu ne le méritais pas. Tu le mérites. Oh, s'il te plaît, gardons-les là-bas. Au bon moment, nous allons les remettre à leur vraie place. Ok. Juste un peu de temps. S'il te plaît. Maman, j'en sais rien. Je ne sais pas. Merci. Je ne sais pas. Ne me remercie pas. Je... Es-tu sûr de ça? Oui. Merci. Juste un tout petit peu de temps. Je croyais que tu avais dit que nous allons terminer. Pourquoi m'as-tu fait venir ici? Si ce n'était pas à cause du respect que j'ai pour toi, je n'allais pas venir ici. Ferme-la. Ferme-la. Alors, qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu quittes ce palais. Quoi? T'as bien entendu. Quitte ce palais. Écoute, je le dis gentiment car je ne veux pas des ennuis. D'accord? Donc, je veux que tu quittes ce palais dans la paix. J'ai des meilleures façons de le faire. Je pourrais juste te relever des défensions et te mettre au doigt, mais je ne peux pas faire ça. Fais tes bagages et va-t'en, s'il te plaît. Toutes ces grimaces que tu fais n'ont vraiment pas de sens. Je te parle gentiment maintenant, s'il te plaît. Quitte le palais. Je ne veux pas que tu commences à dire que j'étais utilisé puis te jeter. Tu sais, je n'ai pas fait une telle chose, donc respecte-toi. Yves, attends, s'il te plaît. Bébé, tu ne peux pas faire ça. Je ne peux pas laisser quatre ans de notre vie aller aux oubliettes. Je ne veux pas les laisser juste comme ça. Tu sais que tu es mon amour. Tu es tout ce que j'ai. Je n'irai nulle part. Tu dois... Ouais. Mon prince, la princesse d'Aberé veut vous voir. Ouais, d'accord. Tu peux partir. Ok. Tu dois arrêter de plaire et je n'aime pas la façon dont tu pleures pour cet idiot. Tu dois arrêter. Hé, rappelle-toi que pleurer est un signe de faiblesse. Pourquoi est-ce qu'il me traite comme ça? Pourquoi? Honnêtement, à ce niveau, je crois que je dois appeler père. Tu n'as pas besoin d'aimer les pères à ceci. Je vais rester à tes côtés. Montrons-leur qui nous sommes vraiment. N'aie pas peur. C'est aussi notre bataille. D'accord? Ils doivent comprendre que tu as une jumelle ici au palais, prête à se battre pour toi. Merci. Maintenant, fais-moi un sourire. Ça fait mal à tes adversaires quand ils te voient rayonner au milieu de tes flammes. Mêler ou pas, c'est possible, ruger. Fais-moi confiance. Je vais tellement rugir, rugir et dévorer tout ce qui est mangeable. Fais-moi confiance. C'est de ça que je parle, sœurette. D'accord. Tu crois qu'être une princesse te donne le droit de me défier ? Ne commets aucune erreur. Je vais te briser et te mettre sur ta place. Oh, vraiment? Où est ma place? De quelle place es-tu en train de parler parce que je ne te comprends pas, en fait? Tu es une femme. Et ta place est de subvenir à mes besoins. Et aussi... Tu ne m'as pas rendu ta femme. Est-ce que tu l'as fait? Non. À part subvenir à tes besoins, c'est aussi mon devoir de te soutenir à accomplir ton destin. Notre destin de régner sur les gens de ce royaume et amener ce royaume au summum. Maintenant, ta décision de prendre une seconde femme ne marchera pas avec moi parce que je combattrai n'importe qui ou n'importe quoi qui osera se placer sur mon chemin. Je serai reine non seulement dans le royaume de Maudiquet, mais également dans le royaume d'Odou. Bonne chance pour toi de te battre avec le conseil des anciens. Parce que c'est eux qui sont derrière tout ça. Tu sais, en ce qui me concerne, je n'ai pas besoin d'une autre femme. Mais ton audace, ton grand, ton arrogance a remué en moi de te prouver que je suis un homme. Et j'ai le dernier mot. Oh, vas-y, et elle est le dernier mot. Mais assure-toi que le vent va chasser tous ces mots et que tu n'auras plus aucune trace de... N'importe quoi. Mon prince, vous m'avez appelé ? C'est à propos de ce que tu as vu. Je... je n'ai rien vu, mon prince. La ferme, essaies-tu de te moquer de moi ? Je ne voulais pas vous offenser, mon prince, mais j'ai choisi d'effacer peu importe ce que j'ai vu de ma tête pour pouvoir garder ma santé mentale. Donc, tu essaies de dire que tu ne diras rien à ma femme, la princesse ? Comme je l'ai dit, mon prince, j'ai effacé tout ce que j'ai vu. Et ça, c'est parce que je ne voudrais pas que la princesse Adogu soit encore blessée. J'ai vu la douleur qu'elle a ressentie quand elle a vu vos photos dans le téléphone d'Amara. Mon prince, lui dire... Ce serait comme remuer le couteau dans la plaie. Je ne voudrais pas qu'elle soit encore blessée. Ah, merci. En fait, c'est gentil d'être à part. Je vais te récompenser. Donne-moi ton numéro de compte. Ce ne sera pas nécessaire, mon prince. Ce n'est pas nécessaire de me récompenser, étant donné que je n'ai rien fait du tout. Allez, écoute. Ce n'est pas comme si je te donne juste cet argent. C'est juste un signe d'appréciation pour avoir pris soin de ma femme. Acceptez-le. Accepte. Non, mon prince. J'insiste. Donne-moi ton numéro de compte. Ok. Mais à une condition. Que vous n'aurez plus jamais rien à voir avec cette espèce de taré. C'est promis. Juste, donne-le-moi. 0-0. 3-9. Oh, non mais ça, c'est extrêmement beau. Attends. Mais c'est magnifique. Regarde-moi ça. Oh, mon Dieu. Wow. Ça, c'est vraiment très magnifique. Tout est tellement très beau. Merci beaucoup. Tu sais, je ne pensais pas qu'un homme comme toi pouvait avoir si bon goût sur des accessoires féminins. Eh bien, peut-être que c'est parce que j'ai été élevé par une reine. Tu as raison. Oui. Et tu sais vraiment comment me traiter comme une reine. De toute façon, je suis content que tu aies aimé ce cadeau. Toute femme classe et qui a bon goût apprécierait tout ce que tu m'as acheté aujourd'hui. Merci beaucoup, chérie. Allez, c'est rien. Pas de corps. Viens là. Tu mérites un baiser. Alors, embrasse-moi. Hé, juste ça. Allez, ne sois pas si gourmand. C'est bon. Mais bébé, tu sais que trois mois, ce n'est pas trois ans, n'est-ce pas ? Quelqu'un décide finalement de parler. Bien sûr que je parle. Je veux dire, même mon enfant qui pleure, un jour, il finira par parler. Ouais. Il dira qu'il a faim quand il aura faim. Tu vois, allez, c'est moi que tu es là. D'accord, viens, viens un petit peu. Je dirais que t'es pas quand je te gâte comme ça. Plutôt non. Avant que je ne le sache, comme je l'ai dit, avant que je ne le sache, alerte. 100 000, Naira. Hé, tu n'es pas sérieuse ? 100 000, Naira ? Je t'assure. Hé ! J'ai été choquée. Mais j'ai dû me calmer, me ressaisir, pour que... qu'elle ne comprenne pas. Je te fais confiance. Donc, c'est comme ça que j'ai dit non. Qu'il faut que je t'appelle. Manon, tu cons. Toi, je sais ce que tu peux faire. Merci vraiment beaucoup de te souvenir de moi pendant ton moment de plaisir. Tu peux le redire. Je te fais confiance. Hé ! Comme si je pouvais échouer. Tu penses que je peux échouer ? Je sais, non. Je ne peux jamais échouer. Je ferai mon travail et je mangerai l'argent. Au même moment, nos doles et cha-cha. Mais attends, et si ça arrivait encore et ta preuve disparaît, comment tu vas faire ? Ah ! Preuve ? Le relevé bancaire est la preuve. Voilà la véritable preuve. Alors ne t'en fie pas. Profites-en bien. OK. Mais, Tibozo, tu dois faire très, très attention. Oui. Comme tu les as rejoints dans le jeu, tu dois faire très attention avant de t'attirer des ennuis. Ne t'en fie pas. Je ne suis pas là. Je ne vais pas m'attirer des ennuis. Ne t'en fie pas. Profite juste. Régale-toi. Je n'en veux pas. Mais tu veux ces viandeurs. Je me régale. Régale-toi. Laisse-moi un rapide de merci. Dis-moi encore merci. Que veux-tu dire pas merci ? Pourquoi je vais te dire merci ? Le roi a combat. L'essor du lion devient de plus en plus faible. Et la nuit commence peu à peu à tomber. Je ne peux pas laisser le trône de mes pères à l'incertitude. Je dois faire le nécessaire maintenant. Je dois le laisser entre les mains de mon beau-fils. Je dois le laisser. C'est de c'est qui ? The Great King John Poumezu kingdom The Great King John secret and open places The God has like the Uho bombay to grow Pouset of kids You say that in our hearts If you ever saw this mother's breast Someone never ran there I am a bad person in a prison You have me head and I a matth The God has like the Uho bombay to grow Pouset of kids Your whole story is like a grown up as in Ganda o Pa Kandao Je te bénéficie, toi. Je vous en prie, asseyez-vous. Aujourd'hui, moi, le roi Akumba Okago, du royaume Dumodou, dans la ville d'Umoazu, je veux laisser la place à Uchina. Oui, comme le légitime roi du royaume Dumodou. Je ne suis pas en train de le laisser à ma place parce que je suis fatigué de diriger notre peuple. Mais parce que je veux m'asseoir ici et te regarder commettre des erreurs et t'aider à les corriger. Je ne suis pas en train de le laisser à ma place. Prince Uchina, s'il te plaît avance sur le trône du royaume Dumodou. Mets-toi genou devant le trône du royaume Dumodou. Oh non, votre Altesse, s'il te plaît avance et exécute le rite du couronnement. S'il te plaît avance sur le trône du royaume Dumodou. ... Je vous couronne en tant que roi du royaume d'Oumuazou et aussi vous donner l'autorité du royaume d'Oumuazou entre vos mains. Il est couronné au... Tonigwe! Tonigwe! Ah, Korabia! Majesté! Le royaume du royaume d'Oumuazou Votre ne fonctionne pas. Je ne suis pas venus. La première ! Ma première ! La première ! Pauline, la première ! Folie! Folie ! Folie ! Fontainez-les ! De la politique ! De la pure politique ! Qu'est-ce qui ne va pas ? Pourquoi est-ce que tu es enragé comme un Léon? Pourquoi est-ce que ton père peut faire en sorte que mon petit frère soit supérieur à moi? Est-ce que j'ai vendu mon droit de naître d'une quelconque manière? Et comment ça? Je suis le premier né de ma famille. Oui, le prince héritier, Dodo, pourquoi est-ce que ton père, prononce ou plutôt, déclare au Tjénin, comme le dirigeant du royaume Dodo, faisant de moi moins qu'un rien à mon frère? Pourquoi? Ça, c'est la tradition. Un moiseau est à la tête du pouvoir, alors peu importe celui qui épouse l'aîné, il devient automatiquement un dirigeant, qu'il soit l'aîné ou pas. Je sais pourquoi ton père l'a fait. C'est parce qu'il ne veut pas que le pouvoir du royaume, Dodo, quitte sa ville. Et je le jure, je vais le ramener ici. Parce que c'est à moi que ça appartient. Et je ne vais pas me prosterner devant mon petit frère. Jamais! Jamais! Ok, c'est bon maintenant. C'est vrai que je suis ton épouse. Mais je ne vais pas rester là, assise, à t'écouter parler de mon père n'importe comment. Je ne vais tolérer aucune forme d'injure de ta part. Si tu ne comprends pas la façon de diriger ou la tradition à Oudo, pourquoi est-ce que tu n'essayes pas de te renseigner auprès des membres du conseil? Je ne demanderai rien à personne. Ils ont établi les règles. Ils nous ont dit qu'elles venaient des dieux. De cette façon, on tremblerait et vivre, selon elles, par la peur. Non, pas moi. J'en ai terminé avec cette merde. Je ne sais même pas pourquoi j'ai consenti avec tout ceci, en premier lieu. Dans ce 21e siècle, dis-moi, qui vit selon ces primitives et stupides traditions établies par un tas de stupides illettrés? Qui? Donc, parce que la tradition n'était pas favorable, elle est subitement devenue primitive et stupide. Si tu es ma femme, tu dois être à mes côtés et t'assurer que nous ramenons le pouvoir du royaume ici et pas t'asseoir à rire de façon stupide et bêtement comme une femme de marché. Tu te moques de moi? C'est ça, tu te moques de moi? Prince Festos, maintenant, laisse-moi te faire comprendre quelque chose. Je suis très satisfaite et confortable de ma position en tant que reine ici au Doubs. Je n'ai pas besoin d'être la reine-mère pour avoir de l'impact. Même à mon niveau, je suis capable d'impacter. Et laisse-moi te donner un petit conseil. Ne pense même pas à te battre contre ton frère. Je ne vais pas seulement me battre contre lui, mais je vais aussi le combattre. Cet idiot a confortablement pris ce qui m'appartient. et je vais le faire, la peau. Alors, vas-y. Voici la clé de la chambre sacrée. Peu importe quand tu voudras communiquer avec tes ancêtres. Va là-dedans. Mais souviens-toi. Tu dois t'enfermer à l'intérieur. Et personne ne doit te voir entrer. Qu'est-ce que cette chambre a été si sacrée ? C'est pour la fortification. Contre toute forme d'adversité. Peu importe quand tu affronteras n'importe quel défi ou situation difficile entre tes mains. Va là-dedans. Et raconte tes douleurs à tes ancêtres. Tu seras stupéfait quand tu sortiras de cette chambre. Pour faire face à la même situation, tu seras stupéfait des résultats. Père, si ça ne te dérange pas, je voudrais, tu sais, voir cette chambre. Laisse-moi juste l'ancien regard connaître ce qui se passe. Je savais que tu allais être curieux de la voir. Ne t'en fais pas, je vais te la montrer, mais pas aujourd'hui. Père, je... Le bonheur sur le visage de mon père m'apporte la joie au cœur. Je suis un homme accompli. Ma fille. Toi ? Ma fille, Eucina. Elle est responsable du sourire de mon visage. Ça me fait plaisir de t'entendre dire cela. Allez ! Père, nous sommes contents. Je veux dire, t'es une source de tes bénédictions. Oh, non. Notre impression, père. Merci. Merci, Bordeaux. Merci. Excusez-moi. Ouais. Allô ? Euh... Excuse-moi. D'accord, père. Ouais. Euh... Est-ce que vous êtes déjà là ? Tu crois que tu es intelligent ? Tu n'as encore rien vu. Je vais te montrer que je ne suis pas seulement le premier nez de cette famille. Par erreur. Euh... Je ne comprends pas ce que tu dis. J'ai fait quelque chose de mal. Pourquoi... Pourquoi tu me parles comme ça ? Remets-moi mon droit de naise. Remets-moi mon droit de naise. Oh non, je sais. Tu ferais mieux de faire tes bagages et revenir ici aux mousses comme le Seigneur Doudou. Que tu le veuilles ou pas, mœurs. Et qu'est-ce qui ne va pas ? Tout va bien. Tout... Tout va bien. Mère... Conseille-moi. Si une femme entre dans ce palais et prétend être la reine-mère du royaume Doudou, vas-tu joyeusement la recevoir et la féliciter ? Ouvrir quand on te monte tes bras ? Fiston. J'occupe cette position en tant que reine-mère simplement parce que le roi a perdu sa femme. Je vais remettre ce poste à la prochaine réunion du conseil à la princesse Adahogo. Ce trône n'est pas à toi. Ramène ton attention là où ça devrait être. Je n'appartiens pas à la médiocrité, mais au Védétariat. Le pouvoir est mon droit et je le prendrai. Repète, c'est moi, ton fils. Festus, tu cherches sur qui déballer ta colère. Je ne t'arrêterai pas. Vas-y, et bats-toi avec ton frère et je verrai où ça te conduira. Je savais que tu allais le soutenir. Après tout, il est ton fils préféré. Tu dois être très stupide de te placer devant moi et de dire de telles sottises. Ne va pas là-dehors organiser ton couronnement. Reste là à raconter des bêtises. Parfois, je me demande si c'est moi qui t'ai mise au monde. Mère, c'est pas juste. Dégage. J'ai dit, sors de ma chambre. D'accord. Ah, laissez-moi vous aider. Merci. Excuse-moi. D'accord, princesse. Allô, sœurette ? Quoi ? Papa est mort ? Comment ? Ma princesse. Comment ? Princesse. Désolée, ma princesse. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Hey ! Oh, ceci en a... C'est des peubles possibles. C'est des peubles possibles. Conseil des anciens du Royaume de Moudi-Ké avec la permission de... Tous les anciens du conseil, je vous souhaite la bienvenue. Mes chers membres du conseil de Moiseau, Je vous souhaite également la bienvenue. Oh non ! Maintenant que notre père est allé se reposer auprès de ses ancêtres, je crois qu'il est temps pour nous de faire appel au voyant pour qu'il fasse le nécessaire. Quel nécessaire ? Que son cadavre soit enterré. Pourquoi avez-vous besoin du voyant ? Vous voulez savoir s'il va toujours revenir ou pas ? Comment oses-tu m'interrompre ? Tu as perdu la tête ? Hein ? Festus. Quoi ? Quoi ? Comment vient-tu de m'appeler ? Chut ! Ecoute, Festus. Ecoute, agis-toi ou excuse-nous. Tu dois avoir perdu la tête. Abomination ! Tu dois vraiment être stépide. Vous aussi, abomination à vous tous. Vous êtes tous des idiots. Une fois que je serai roi, je vais dissoudre ce conseil d'anciens. D'être vieillards stupides et idiots. Qu'est-ce que ça veut dire, Festus ? Foutez-vous ! Festus, sans cause ! Festus ! Ikaniba ! Festus ! Festus ! Inaga ! On va tout voir dans ce royaume. Festus ! Je suis le premier-né de mon père, et le prince héritier de mon diquet, ce qui me rend automatiquement le prince héritier du royaume d'Odo, et l'héritier légitime au pouvoir. Pourquoi donc je dois me prosterner devant mon petit frère ? Pourquoi ? Connaissez-vous le nombre d'années qui me séparent de ce garçon ? J'étais encore à l'école primaire quand il est venu au monde. Je ne pourrai jamais me prosterner devant lui. C'est une assurance pour mon destin. Qu'est-ce qu'il y a de bonnes ? Prince Festus, tous ici nous savons que tu es le premier fils de ton père. Personne n'en dit combien ? Je ne savais pas que vous étiez au courant. C'est pour cela que tu dois rester dans le royaume de ton père, comme l'héritier du trône d'Omodiquet. Ta femme est censée partir avec toi, et pas toi d'y aller avec elle. Ce n'est pas important si je pars avec Dabiriti ou pas. Ce qui est important pour moi, c'est le pouvoir d'Odo. Voilà ce que je veux. C'est tout. Arrêtez de tourner autour du pot. Mon prince, s'il vous plaît, laissez tomber cette discussion. Vous ne pouvez pas l'avoir. Même si nous voulons faire des changements dans notre coutume. Pas ça ! Oui ! Vous ne pouvez pas épouser deux sœurs. Ce n'est pas possible. Mon prince, ce sera un sacrilège. Oui ! Deux sœurs ne peuvent pas coucher avec un seul homme. Encore moins un homme avec deux sœurs. Ça, ce sera ton erreur. Ce sera votre erreur à tous. Votre sacrilège. N'avez-vous pas pensé à ça ? Que la bonne personne pour diriger Odo est le prince héritier d'Omodiquet. En l'absence d'un héritier d'Omoizou, n'avez-vous pas pensé à ça ? Ce qui est plus gros que le scarabée a adhéré chez lui. Oui. Prince Fessus, j'ai peur que nous ne soyons pas capables d'effectuer un changement maintenant. Je t'en supplie de ne pas réveiller le chien qui dort. Écoute, si tu essayes de faire cela, les yeux seront en colère et les calamités sont probables de nous tomber dessus. Exactement. Exactement, c'est ça le problème. Peut-être qu'on aurait dû le faire avant que vous ne vous mariez. Bien sûr. C'est trop tard maintenant. Bien sûr. Bien sûr, avec la permission et la consultation des dieux. Arrêtez ! Assez ! Arrêtez tout ce mensonge et tromparie. Vous utilisez le nom des dieux pour nous pousser à faire des choses qui favorisent uniquement vos ambitions politiques. Assez ! Assez ! Au fait, vous offrez souvent des sacrifices aux dieux quand vous vouliez que les dieux changent d'avis sur certaines choses. Pourquoi est-ce que cette méthode ne peut pas s'appliquer dans ce cas-là ? Alors, sois raisonnable, mon prince. La situation ici est différente. Je serai le roi d'Odou. Cherchez ce que ça coûte. Peu importe ce que c'est, je payerai. Mon prince, cela pourrait vous coûter la vie. Je ne peux pas me menacer avec la mort. Je suis prêt à faire face aux conséquences. Et si j'ai tort, que les dieux viennent après moi, je vais les affronter. N'inquiète pas, vous ne pouvez pas me dire. Le Tout-Puissant, nous sommes venus te saluer. Elle est maintenant enceinte. Je veux te remercier pour le sacrifice et aussi m'excuser pour la façon dont je t'ai parlé l'autre fois. Comment tu t'appelles ? Euh... Elle... Elle est... J'aimerais bien l'entendre. N'est-ce pas là une honte que le voyant du royaume ne connaisse pas le nom de sa princesse ? Quelle est cette énigme que je vois sur toi ? Quelle énigme ? Si tu vois une énigme, arrange-la. N'es-tu pas le puissant voyant ? Mère, je ne vais pas rester là assise à écouter toutes ces bêtises qu'il raconte. Rien ne se cache sous le soleil. Oui. Femme, ton pardon a été accepté. Merci. Oui. Les dieux n'ont absolument rien à voir avec elle. Bien, tu peux partir. Va ! Et qui c'est ça ? Euh, Nina, elle est la nouvelle chef-cuisinière. Dépose ça, là. La nouvelle cuisinière ? Oui, ton frère. Qu'en est-il, Gamara ? Ton frère l'a recommandée, donc elle est partie tôt ce matin. Comment ça ? Donc je ne mérite pas une bonne cuisinière ? Maman, est-ce que t'as vu ? T'as vu de quoi est-ce que je parle ? Ojen applique maintenant sa pleine autorité, comme le roi du royaume de Dou, sur moi. Son propre grand frère. Vous avez vu de quoi je parle ? Vous avez vu ça ? Pourquoi est-ce que tu parles comme ça ? Peut-être que sa cuisinière ne cuisinait pas bien, donc il a appelé Amara pour venir faire ses repas. Il est ton frère. Tous les deux, vous faites un. Et qui a accordé cette requête ? Je suis le chef de cette maison. Quelle audace est-ce qu'il a ? Te recommander ma servante, mon chef, sans ma recommandation. Il est ton frère. Ce qui t'appartient, appartient aussi à ton frère. Il peut prendre ce qu'il veut de toi. Et tu peux également prendre le sien au même moment que vous êtes frère. Je suis allé dire ça. Je le savais. Mais t'en fais pas. Parce que je vais régler ça à ma manière. N'importe quoi. Quelle audace ! Écoutez. Ici, c'est ma maison. Et j'en suis en charge. Personne ne vient ici pour me dire quoi faire ou donner des ordres à mon personnel. Vous allez m'entendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour. Où est ma femme ? Elle est sortie à Jésus. Pour où ? Je n'ai aucune idée, mon roi. Est-elle partie avec sa servante ? Oui, mon roi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Il n'y a aucun moyen que je puisse apporter un enfant dans cette maison pour qu'il puisse subir toute cette brutalité. Aucun moyen. Tu ne mérites pas d'être père. Tu ne le mérites pas du tout. Tu es méchant. Tu es un utile. Le plus gros des idiots, c'est ce que tu es. C'est tout ce que tu es. Tu es un sorcier. Tu mérites mourir en solitaire. D'accord. Je ne mérite pas d'être un père. Tu as raison. Et qu'en est-il de toi ? Ne veux-tu pas être une mère ? Écoute. Tu ne me l'as pas dit. Je ne savais pas. Je suis désolé. Tout ce que j'ai fait, c'était pour sécuriser le trône. Crois-moi. Tu es un menteur. Il n'y a aucun moyen pour toi que j'aie réussisse à me convaincre avec ton chantage émotionnel. Aucun. Ça ne marchera pas cette fois. Ça ne marchera pas. Tu es un menteur. Très gros menteur. C'est ce que tu es. Tu ne m'aimes pas du tout. M'aimes pas un petit peu. Il n'y a absolument rien de bon à ce fardeau qu'on appelle mariage. J'en ai terminé. J'en ai terminé. Fais comme tu veux. S'il te plaît, calme-toi. Dégage. J'ai changé. Je le promets, je suis un homme différent. S'il te plaît. Je suis désolé. J'en ai terminé. J'en ai fini. S'il te plaît, s'il te plaît. J'en ai pas. J'en aiılé. J'en ai pas. J'en ai prêt. Sous-titrage ST' 501 Pourquoi ne dors-tu pas ? Je suis perturbé Ça fait trois ans que nous sommes mariés T'as pas eu même une fausse couche ? Le conseil commence à poser des questions Je crois que nous devons voir un médecin parce qu'il est évident qu'il y a un problème Et pourquoi tu penses qu'il y a un problème ? Allez, bébé, s'il n'y a pas de problème, pourquoi sommes-nous comme ça ? Toi et moi ne savons que la seule raison pour laquelle le conseil ne met pas trop de pression C'est à cause de l'influence de ton père Il y a des limites à tout S'il te plaît, allons voir un médecin Chérie, je comprends Mais donnons-nous encore un peu plus de temps Il y a des personnes qui sont mariées à temps de 10 ans, 15 ans, 20 ans avant d'avoir des enfants Les enfants sont un cadeau de Dieu Est-ce que tu peux arrêter ça ? Arrête ça, arrête de dire ça et fais face à la réalité S'il te plaît Nous devons voir un médecin, c'est évident qu'il y a un problème Non, 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 bébé Écoute Qu'est-ce que j'ai dit de mal maintenant ? Je ne l'ai pas dit pour te faire te sentir Ok, d'accord, d'accord, viens, viens là C'est bon, c'est bon Ça suffit Ça fait trois ans et plus Je crois qu'il est temps de lui donner des frères et sœurs Frères et quoi ? Oh, s'il te plaît, ne pense même pas à ça C'est raide J'aurais aimé ne jamais rencontrer ce lâche Ok, ce n'est pas le bon moment maintenant, ok ? Je ne veux pas que tu te blesses avec ces sentiments tristes Les souvenirs ont toujours été là Ils ne sont jamais partis Regarde-moi Une reine sans utérus qui va être mise de côté Écoute, Uthiena t'aime beaucoup Il n'y a aucun moyen qui laisse ceci t'arriver D'accord, reconforte-toi juste avec le fait qu'il t'aime J'ai l'impression qu'il commence à se reculer Il pourrait faire le pire bientôt Et ce n'est que maintenant que tu me le dis ? C'est arrivé la nuit dernière Sœurette, je suis brisée Tu connais la tradition Tu sais comment elle est La femme qui donne naissance au premier héritier devient la reine Non, non, je ne suis pas Il n'y a aucun moyen qu'on laisse cela arriver Ah Honnêtement, je suis confuse Je sais, je suis consciente que tu as beaucoup fait pour moi Mais actuellement, je suis désespérée Je ne sais vers qui d'autre me tourner Tu sais, donc Je suis encore sur le point de te demander l'impossible Allez, Sœurette Tu n'es pas obligée de faire ça Écoute, nous sommes jumelles Tu es mon double Ça veut dire que nous devons être là l'une pour l'heure D'accord ? Alors, peu importe ce que tu veux que je fasse Peu importe ce que c'est Tant que ça met trace du souris sur ton visage Je le ferai Dis-le-moi Merci Merci beaucoup Es-tu sûre que ton ovulation commencera exactement dans trois jours ? Oui, je suis très sûre de cela Je l'ai vérifié et confirmé avec le médecin Mais tu sais, Sœurette Je suis un peu inquiète Oui Et si je devais faire ça encore et encore ? Et si ça ne marchait pas ? T'inquiète pas Prends juste les pullules que je t'ai données Le docteur m'a assuré que c'est la pullule la plus efficace de fertilité qui existe Et tu dois la prendre trois jours avant ton ovulation D'accord ? Ma chère, je suis super excitée Ça se voit partout sur toi Je suis tellement contente Regarde-moi, non ? Hé ! Donc, la princesse de notre royaume a accouché en beau garçon Le royaume a maintenant un héritier Hé ! Je suis trop contente Je suis tellement contente pour la princesse Voici le genre de nouvelles qu'on attendait pendant un long moment Oui Ha ! La reine peut crier de joie dès maintenant Je t'assure Ha ! La partie la plus intéressante, c'est qu'il y aura une grande célébration J'ai vraiment hâte Il y aura à boire et à manger Ma chère, j'ai hâte que ce jour arrive J'ai également hâte J'ai hâte Mon ventre est très vite J'ai vraiment très hâte Hé ! Je vois que tous les deux, vous n'avez rien d'autre à faire dans ce palais Que de Koumeri ? Dégagez d'ici J'ai dégagé d'ici Foutez le con Merci de m'avoir rendu père Écoute, je ne veux pas des distractions Ça pourrait être important Je te l'ai dit Oui, allô ? Votre Altesse, j'ai envoyé les résultats de votre test de fertilité dans votre boîte postale Oh, vraiment ? Mais tu vois, je pourrais être très occupé pour le vérifier Pourquoi ne pas le dire directement ? Les résultats montrent que vous avez un problème permanent sur votre testiculé Docteur, s'il vous plaît, épargnez-moi votre langage médical Soyez clair, s'il vous plaît Vous êtes stérile votre Altesse Donc vous ne serez pas capable de mettre une femme enceinte Quoi ? Vous êtes sérieux ? Oui, votre Altesse Je l'ai refait plusieurs fois pour être sûr Je viendrai vous voir dans votre bureau Allô ? Votre Altesse, vous êtes là ? Allô ? Est-ce que tout va bien ? Ouais, tout va bien J'ai fait cinq tests de fertilité Et tous les résultats sont barrés Si je suis vraiment stérile Comment est-ce qu'elle a-t-on pu concevoir ? Aurait-elle pu me tromper ? Non, non, non Adoko est une femme vertueuse Elle ne peut pas me tromper, encore moins En m'ennuie un patard chez moi Ma reine Comment tu vas ? D'accord Viens là Tu sais, à chaque fois que je te regarde Il y a cette joie que je ressens en moi Et ça c'est parce que t'as fait de moi un homme heureux Un père fier Alors je me suis dit Pourquoi ne pas faire un truc qui mettra un sourire sur ton visage ? Alors j'ai décidé de te donner un cadeau Ferme les yeux Ferme-les Eh bien, c'est fermé C'est sûr que tu fermes les yeux C'est fermé et Ouvre-les Et t'en es sûr Oui Voici la clé d'une nouvelle voiture Garé d'or Juste pour toi Oh monsieur, bébé Merci Merci beaucoup Merci Merci Ah non, je vais voir D'accord, vas-y Sous-titres par Jérémy Diaz Bonjour, votre altesse Votre altesse Le roi demande votre présence dans nos palais Pourquoi faire ? Je ne sais pas, votre altesse Mais je crois que les anciens sont ici pour le baptême de l'enfant Parce que j'ai vu la reine entrer avec le bébé Ils peuvent commencer Dis-leur que je ne vais pas venir Votre altesse Est-ce que tu peux te dégager, Dissé ? Je suis désolée, votre altesse Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? C'est quoi cette bêtise que tu essaies de montrer ? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Pourquoi tu ne peux pas être gentil pour une fois dans ta vie ? Tu peux toujours te faire entendre sans crier Tu veux attirer l'attention de nos invités Pour qu'ils commencent à demander ce qui ne va pas ? Qu'ils viennent demander et je vais tout leur dire Je veux leur faire savoir que ma vie est tellement misérable Et que je suis tellement triste Qu'est-ce que je profite de ce mariage ? Qu'est-ce que tu as fait pour moi ? Après toutes les acrobaties que je fais dans la chambre Qu'est-ce que je gagne ? Écoute, je suis fatiguée J'en ai marre d'être utilisée Je suis fatiguée, je veux juste être aimée Qui t'a dit que je ne t'aimais pas ? Alors il devrait y avoir des preuves Oui Voici ce que les gens qui aiment la femme font M'as-tu demandé une nouvelle voiture et j'ai refusé de te la donner ? Oh vraiment ? Je suis censée te demander de changer cette vieille chose que je conduis depuis qu'on nous sommes mariés Pour que tu le fasses ? Tu es tellement vieux jeu Tu ne fais pas comme les jeunes de ton âge C'est du n'importe quoi Surveille ton langage Oh quoi ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Je t'ai donné un enfant, un garçon, un héritier au trône Qu'est-ce que tu m'as donné ? Rien n'est venu de toi Même pas un grain de sable Pas un seul mot d'appréciation Rien Bien J'ai donné naissance en deuxième enfant Qu'est-ce que tu as fait ? Encore rien Et pourtant tout ce que tu peux faire c'est organiser Une ridicule embarrassante cérémonie de baptême pour l'enfant Alors que nos ancêtres ou même nos ailleurs Dans leur époque ne pouvaient pas penser à faire un truc aussi minable As-tu pris de la drogue ? Je ne le ferai jamais Je préférerais mourir que de devenir une droguée comme toi Très bien C'est bon Retournons juste à l'intérieur et terminons la cérémonie du baptême de notre enfant Après cela, je t'amènerai chez un concessionnaire Où tu pourras choisir n'importe quelle voiture Peu importe le prix Peu importe combien ça coûte Je ne t'en veux pas Franchement je ne sais pas comment tu es entrée dans ma vie Je ne sais pas comment je suis entrée dans la sienne Mais ça va c'est bon Dégage de mon chemin J'espère qu'elle ne prend pas ma drogue quand même Elle est bonne, hein ? Tcha 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 Où est-ce que elle est-ce ? Hé ! Qu'elle est-ce ? Hé ! Hé ! Ta 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 qu'elle est-ce ? Hé ! Qu'elle est-ce qu'elle est-ce ? Hé ! Égoué, il est temps pour vous De nous donner le nom De votre prince Mes anciens Je vous salue Égoué Égoué Qu'elle est-ce 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 qu'elle est- Et bien, elle a commis un sacrilège. Ses mains sont pleines d'utérus. Elle doit se confesser. Sinon, le roi va mourir. S'il te plaît, confesse. Confesse, nous t'écoutons. Confesse, non ? On veut t'entendre. Je suis la princesse Adogo. Pardon ? Pardon ? Je... Nous... Nous avons décidé de... Troquer nos maris. Qu'est-ce que cela veut bien dire ? Hein ? Parle-nous avec un langage clair que nous pouvons tous comprendre. Je... Je vais dire... Nous avons changé nos épis... Hé ! Pourquoi avez-vous changé vos maris ? Est-ce que tu essaies de nous dire que tu n'aimes pas Prince Uchema ou quoi ? Ceci nous amène complètement dans une autre histoire. Nous allons nous concentrer sur comment elles ont fait. Mais pour le moment, faisons face au problème actuel. Et ensuite, plus tard, nous parlerons de ce qu'elles ont fait. Euh... Princesse, je vous en prie. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez fait qui a pu mettre le roi dans cette mauvaise place ? Odohu ! Tu es un menteur. C'est un mensonge. Nous n'allons pas faire ça. Écoute ! Nous allons commencer dès le début. Comme ça, nous comprendrons étape par étape comment les choses ont évolué. Oui ! Elle doit nous dire comment est-ce que ça a commencé dès le début. On l'a entendu du voyant. Si notre roi reste longtemps dans cette condition, il va mourir. Ce qu'elle a fait est une abomination. Les dieux sont restés silencieux pour une raison que seuls connaissent. Cet acte présent était le summum. C'est moi. C'est moi qui l'ai poussé à faire ce qu'elle a fait. Ma princesse, Vous avez souffert d'une perforation utérine à cause de la potion que vous avez prise en essayant d'avorter votre précédente grossesse. Docteur, êtes-vous en train de dire que je ne serai plus capable de concevoir ? Hein ? Ah ! Est-ce au cours B ? J'avais peur que mon mari découvre ce que j'avais fait. Alors cela m'a poussé à demander à ma sœur ici présente de coucher avec mon mari et de concevoir. Alors je me suis procuré quelques médicaments de fertilité qui ont accéléré le processus. Et ma sœur est tombée enceinte. Malheureusement, elle a conçu des jumeaux. Alors, quand elle a accouché, elle a pris la fille et elle m'a donné le garçon. Hey ! bienvenuuse, bien faire ! Tu vois mes frères qui sont ? Donc... Non mais, tu n' expose qu'il s'il n'a pas, je ne l'ai pas pas non plus pour l'amour. Bon appétit. Réalisez-vous, je , Il n'y a pas d'un garaccio, mais il n'y a pas d'un garaccio Hey! Va! Oye! 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 Le symbole de l'amour, de la paix et de la vie éternelle Oye! 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 Nous ne pouvons pas laisser ces imbéciles d'anciens prendre la dernière décision. Nous allons devoir décider sur la prochaine marche à suivre. Mon frère, je suis brisé. Je ne sais pas par quoi il a fait ce qu'elle a fait. J'aime Dugou. Je veux dire... Dabéret. Ça me fait beaucoup mal. Je veux dire, il aurait dû me le dire depuis le départ pour éviter toute cette merde. Maintenant, nos ennemis vont chercher toutes les excuses pour prendre le trône de notre lignée. Non, ils ne peuvent pas. Tu sais, j'ai lu les chroniques des ancêtres et comment les princes ont vécu leur vie. Ils ne peuvent pas se révolter contre nous, parce qu'on n'était pas au courant de ce qui s'est passé. Est-ce que je peux aussi lire les chroniques ? J'ai besoin de comprendre les règles. Comme ça, je saurais sur quoi baser mes arguments. Écoute, tu n'as pas besoin de discuter avec n'importe qui. Ils n'oseront même pas de le soulever. Le pire qui peut arriver, c'est d'annuler le mariage avec la princesse. Et cette décision nous appartient à nous. Je suis désolée. Je sais que je ne mérite pas ton pardon. Mais à cause du travail de mon défunt père, fais preuve de miséricorde. S'il te plaît. Nous reperlerons une autre fois. En sortant, je veux que tu partes avec ton fils. Comment ça ? L'enfant n'est pas de moi. Pour couper corps, je suis stérile. Quoi ? J'ai décidé de jouer aussi. Parce que je n'avais pas le choix. Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu ne peux pas enceinter une femme. Pourquoi ne me l'as-tu pas de ? Te dire quoi ? Te pose la question de dire quoi ? Alors que tu m'as annoncé la nouvelle et ta fausse rossesse, le même jour. J'ai dû jouer à ce jeu, car je n'avais plus rien à perdre. Tu es maléfique. Quelle audace. Tu ouvres ta bouche pour me traiter de maléfique. Après avoir détruit ton utérus avec cette maudite potion. N'as-tu pas honte ? Oui, j'accepte que je n'ai aucune honte. J'ai commis une terrible erreur et j'ai fait tout ce que je pouvais pour m'assurer de l'arranger. Pour que tout cela ne te retombe pas dessus. Mais qu'est-ce que tu as fait ? Tu es resté là à recevoir toute la gloire comme si tu étais un homme alors que tu sais que tu n'en es pas un. Tu n'es en aucun cas mieux que moi. La ferme ! La différence est que mon infertilité n'a pas été causée par moi. Regarde-toi. Tu t'es roulé dans la peau alors que tu savais que tu devais épouser un prince. Tu n'étais pas censé te préserver. Tu n'étais pas censé l'attendre. Vous êtes tellement minable. Je ne pense pas que je vais encore entendre plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Fiston, s'il te plaît, s'il te plaît, laisse-moi aller voir ton frère. Laisse-moi au moins savoir comment il va. S'il te plaît, je t'en supplie, s'il te plaît. Mère, tu ne sortiras pas de ce palais jusqu'à ce que je termine mes enquêtes. Fiston, je ne vais pas m'enfuir. Je vais revenir ici et tu pourras faire de moi tout ce que tu voudras. Je suis prête à subir ta punition. Mais s'il te plaît, permets-moi juste d'aller voir ton frère. Laisse-moi voir mon fils, que je sache comment il va. Je t'en supplie, s'il te plaît. Je ne vais pas m'enfuir, s'il te plaît. Tu n'iras là, Dior, que pour foutre encore plus de honte à ce palais avec ta personne dégueulasse. De façon à causer encore plus de problèmes. Encore et encore. Okina, va bien. Bien qu'il ne sait pas encore ce que tu as fait. Merci. Merci de ne lui avoir pas dit. Merci beaucoup. Ne remercie pas. Je le lui dirai quand le moment sera bon. Pour cette affaire, je vais creuser jusqu'au fond. Parce que... Parce que j'ai le sentiment que cet acte dégueulasse de ta part était la raison pour laquelle mon père est mort. Non, 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 non. Cette relation a commencé avant la mort de ton père. Oh, 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 oh. Alors comme ça, ça n'a pas commencé récemment. Ça fait des années. Je m'apprêtais à l'envoyer en exil. Mais non. Il viendra payer ta dote et t'amènera chez lui. Parce que tu n'es plus la reine-mère du royaume de Mojike, mais la femme d'Oumuora. Non, s'il te plaît, fiston, ne me fais pas ça, s'il te plaît. S'il te plaît, ne fais pas ça, ta mère. Pour l'amour de ton défunt père, s'il te plaît. Je t'en supplie, s'il te plaît, ne fais pas ça. S'il te plaît. Votre Altesse... Qu'est-ce que tu viens ? Hey ! Abomination ! Ma chère, qui aurait imaginé que de telles atrocités seraient en train de passer dans notre propre palais ? Hai ! Est-ce que tu sais que notre propre reine a une liaison avec Ichi Onura ? C'est tellement dégoûtant ! Je sais, n'est-ce pas ? La seule chose que je ne comprends pas ici, c'est comment la reine a été intéressée par Ichi Onura. Parce que c'est vraiment très choquant. Ma chère, est-ce que tu sais que j'ai même entendu dire que la liaison n'a pas commencé aujourd'hui ? Ça a commencé il y a de cela très longtemps. Une reine de notre royaume, ma chère. C'est vraiment abonné. Mais attends. J'ai entendu quelque chose. Comment sommes-nous sûrs que Ichi Onura n'est pas celui-là qui avait tué notre roi ? Fais-moi ta bouche. Tu veux m'impliquer ? C'est... S'il te plaît, les muons, les oreillons. C'est... Fais-moi ta bouche. C'est possible. Regarde, nous avons quelque chose à faire. À faire à l'accusé d'eau. Dites-le à toi. La chose est que je ne sais pas. Je ne sais pas comment le prince se sent en ce moment. J'ai mal pour cet homme. Toi, le prince encore. Il ira bien. Allons-y. Ma chère, j'ai vraiment mal pour lui. Arrête tes bêtises. T'es un idiot. Comment oses-tu ? Comment oses-tu faire des plans pour épouser la reine du royaume de Odoo sur mon consentement ? Un paysan ! N'est-ce pas cette femme est hontée ? Tu savais qu'il était un paysan quand elle a ouvert le royaume de Odoo. Je ne te laisserai pas faire ça, ma mère. Encore moi, j'étais la réputation de ma famille dans la peau. Essaye de m'arrêter. Tu feras face à ma colère. On dirait que t'as oublié que je suis le roi du royaume de Odoo. Et mes paroles sont définitives. J'ai parlé. Et je te le dis maintenant. Envoie cet homme en exil et retire notre mère, la reine du royaume de Odoo, de cet endroit. Tu peux le donner à qui tu veux le donner ? Écoute, cet idiot stérile. À qui est-ce que tu parles de cette façon ? Tu sais quoi ? J'allais te laisser le trône du royaume de Odoo après notre dernière conversation. Mais tu vois ce manque de respect que tu viens de me montrer là ? Tu vas le payer ta vie. Écoute, tu ne vas rien dire. Tu ne peux rien faire. Alors, on le fera. Tu ne vas quand même pas partir et abandonner tes enfants juste comme ça. En fait, ils tontent toi. Tu prendras soin d'eux comme s'ils étaient les tiens. Ah ! Tu ne vas pas partir et m'élisser avec tous ces gens toutes seules. Tu es un homme qui est amoureux de toi. Et un heureux mariage. Regarde-moi. Qu'est-ce que moi j'ai ? Si je décide de rester ici dans ce palais, faire des sacrifices pour apaiser les yeux pour le sacrilège que j'ai commis, crois-moi. Festos me tourmentera durant toute ma vie. Ne me supplie pas de rester, s'il te plaît. D'accord. Ce sera un coup très dur pour moi. D'accord ? Mais et si tu partais plutôt dans un autre état ? Tu n'es pas obligée de quitter le pays. Oui. Je veux te dire quelque chose. Qu'est-ce que c'est ? Je suis vraiment désolée pour tout ce que je t'ai fait. J'ai payé Marvin de rester loin de toi. Et je me suis vraiment assurée qu'il n'ait plus rien à voir avec toi. Je suis allée même à fait qu'il ne te rencontre plus. Adogo. Tu as quoi ? Je suis désolée. Je suis désolée. Tout ce que j'ai fait jusqu'ici pour toi, je l'ai fait avec tes bonnes intentions. Ne peux-tu pas le voir ? Tu joues des fruits. De quoi est-ce que je profite ? Cet acte simple de ta part m'a poussé à l'éventer une venteuse pour prendre une potion qui m'a fait perdre mon utérus. Je suis désolée. Mon Dieu. Je suis désolée. Oh, Seigneur. Vous tous vouliez me forcer à épouser une autre femme à cause de la prophétie qui ne peut même pas dire exactement d'où venait le problème. Mais maintenant, vous jouez aux aveugles. Sur l'affaire, Koutena ne peut pas avoir un héritier sur ce trône à cause du favoritisme. Je vais vous combattre. L'un après l'autre. Je vais vous combattre, vous tous, chacun de vous. Vous goûterez à ma colère. Medugawon. Prince Festus. Que veux-tu exactement ? Le trône. Ce qui m'appartient légitimement. Le trône. Cet homme là-bas. Il est impuissant. Il ne peut pas produire un héritier sur ce trône. Comment un homme stérile peut être au trône ? Alors qu'un homme viril est là. C'est de la trêcherie. De la pure trêcherie. Assieds-toi. Mes chers anciens. Je voudrais que nous regardions cette affaire très attentivement. Je propose qu'on réunisse les deux royaumes en un. Pour une administration facile. Écoute-moi, J. Magnus. Mais qu'est-ce que tu sors de ta cavité, Pocala ? Qu'est-ce que tu racontes ? Tu recommences encore avec tes idées. Qu'est-ce qu'il ne faut pas chez toi ? Tu veux que la colère des dieux ça va sur nous ou quoi ? Hmm. Daoyaku-y, Ryoba. Ancien. Ono où ? Je crois que je suis d'accord avec l'idée d'Ithi et Magnus. Nous sommes tous au courant que les deux trônes ont été établis à cause de la distance que le peuple domodique effectuait avant d'assister aux réunions du cabinet à Oumuazou. Mais heureusement, nous sommes tous mobiles maintenant, ce qui veut dire que nous avons des voitures. Donc, nous pouvons assister aux réunions et revenir à l'heure. Par cela, je m'adresse à tous les membres du conseil d'Oumuazou. Oumuazou. Merci. Très bonne idée. Merci. Je la soutiens entièrement. Mais la grande question est celle-ci. Au cas où nous réussissons à unir ces deux grandes villes, Hmm. Pour qu'elles forment un grand royaume ? Alors, qui va être le roi ? Moi, bien sûr. Vous êtes tous d'accord ici avec moi, que je suis le seul héritier légitime à ce trône. Vous le savez tous. Bien. Mes anciens. Je n'ai pas besoin d'organiser un vote pour savoir que... Tous ici, vous voulez que ça change. Et cela est très visible. Mon roi, ce n'est pas ça. Non, non. Ah, ah, mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais votre tête, ce n'est pas comme ça. Mon grand frère ne peut pas être mon sujet. Depuis que nous avons décidé de faire... Je trône dans votre dos une dynastie. Je vais volontairement... Je vais volontairement céder le trône à mon frère. Puisse-il être le roi. Tu es un homme. Que les dieux mènent cette bataille. Tu es un homme. Que les dieux mènent cette bataille. Tu es un homme. Un homme. Tu es un homme. Okini kwa nyabea. Opa, les dieux mènent cette bataille. Vous avez envie. Pas des aussi mènent cette bataille. Mouah, mouah, mouah! Mon peuple, c'est un événement triste qui vient juste de se produire. Mais nous allons devoir aller de l'avant, parce qu'on ne peut pas, à cause de la mort, décider de ne pas aller en guerre. La décision est que le prince Utena va devoir être recouronné à nouveau comme le roi d'Odouf. Nous n'aurons plus deux trônes, mais une puissante dynastie. Et qu'en est-il du problème de son impuissance ? A-t-il été résolu ? Non, on ne peut pas voir le bec de l'oiseau et se demander comment est-ce qu'il se nourrit. Il y a un enfant mâle qui existe bel et bien dans la maison royale. Ce qui veut dire que le prince Utena devra régner sur le trône royal jusqu'à ce que le fils du défunt prince Festus grandisse. Voilà la dernière décision. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada